Hihi! Salut tout le monde, c'est Maria. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour un nouveau tag. Je sais que vous aimez beaucoup ça. Et c'est le tag Confessions Beauty Guru. J'ai pris ce tag-là de Alex Fashion Beauty et je l'ai traduit de la façon la plus... la meilleure possible que je pouvais. Donc, soyez indulgents. Donc, on commence tout de suite. Combien d'heures par semaine passes-tu à filmer, faire le montage de vidéos? Ça, c'est peut-être la réponse la plus populaire que j'ai vue sur les autres tags du même genre. Mais je ne peux pas le calculer, en fait. Parce que ça dépend de ma motivation. Puis ça dépend aussi du temps que j'ai devant moi pour faire des vidéos. Moi, je dirais... Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. Mais ce que je peux dire, c'est que lorsque je filme une vidéo, comme un tag ou ce genre de truc-là, je vais filmer en boucle plusieurs vidéos d'une chose souvent. Donc, je peux prendre à peu près 2 à 3 heures pour filmer. Puis après ça, je prends à peu près de 30 minutes à 45 minutes ou 1 heure pour faire du montage. Tout dépendant du montage que j'ai besoin de faire. Tout dépendant si j'ai besoin aussi de modifier ma nouvelle intro. Parce que ça aussi, je la fais en fonction de ma vidéo maintenant. Sinon, on ne va pas de ça. C'est pas mal ça. En tout, pour filmer et pour faire le montage, ça peut prendre entre 1 heure, 1 à 4 ou 5 heures. Puis si je fais des hotfits of the day, ça dépend aussi... C'est souvent un petit peu plus compliqué également à tourner. Donc, ça dépend vraiment du type de vidéo que je filme. Est-tu dépensière ou économe? Je dirais un petit peu des deux. Beaucoup plus dépensière qu'économe. Je dirais que j'essaye le plus possible d'être plus économe parce que je veux, entre autres, m'acheter des trucs plus chers. Donc, avec le budget que j'ai et le travail que je fais et le fait que j'ai un appartement et tout, je n'ai pas le choix de me réserver un budget à part. Donc, je dirais... Je suis de plus en plus économe. Je dirais... 75% dépensière puis 25% économe. Là, je suis de plus en plus économe parce que le temps des fêtes arrive et je vais faire des cadeaux de Daniel. Donc, c'est plus pour ça. Je pense que ça répond quand même bien à la question. Quand est-ce plus facile pour toi de filmer? Je dirais plus le soir ou surtout la fin de semaine parce que j'ai un horaire qui varie d'une journée à l'autre dans la semaine. Donc, le matin, c'est rare que je peux filmer parce que soit je commence très très tôt le matin soit que je n'ai pas le temps de le faire le matin parce que j'essaie de prendre ça plus relax avant de commencer le travail. Donc, souvent, ça va être soit en fin d'après-midi soit la fin de semaine. Mais c'est surtout la fin de semaine que je prends le temps de filmer. Qu'est-ce qui fait en sorte que pour toi, c'est facile de parler devant la caméra? Je dirais que ça a toujours été facile pour moi. On dirait que le fait d'être seule devant une caméra, je suis moins gênée que si, par exemple, j'aurais Benoît à côté de moi qui me regarderait filmer ou si j'aurais d'autres personnes à côté de moi qui me regarderaient. Le fait aussi que je ne suis pas devant la fenêtre, ça m'aide aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que je me sens moins gênée. Quand je fais des vlogs, c'est un petit peu plus gênant dehors, je te dirais. Quand j'essaie de marcher, puis je marche en parlant à ma caméra, j'ai tout en peur de réaction des gens parce que ici, au Québec, c'est moins fréquent de voir des gens vloguer dans la rue que, par exemple, aux États-Unis. Donc, c'est plus dérangeant, mais ce qui est vraiment fait que je suis plus... C'est facile de parler devant sa caméra, c'est que je ne me force pas pour parler devant la caméra. En vrai, je me prépare, oui, mais c'est naturel pour moi. Tu sais, je n'ai pas l'impression que je vais être une autre personne que moi-même devant une caméra. Donc, c'est ça. Quelle est ta pire habitude côté cheveux, maquillage? Côté cheveux, j'essaie de prendre de plus en plus soin de mes cheveux, de prendre plus conscience de ma texture de cheveux. Ma pire habitude, je dirais, tant qu'au lieu de mes peignets, avec un peignet, je le fais avec une brosse, ce qui est un petit peu mauvais pour les cheveux. Mais sinon, c'est peut-être le fait que j'en prends de plus en plus soin, mais je ne prends pas nécessairement soin nécessairement comme il faut. J'essaie d'apprendre le plus possible. Côté maquillage, je dirais que je devrais plus nettoyer mes pinceaux que je fais présentement et je devrais plus me forcer à me maquiller. Parce que là, présentement, je suis maquillée, mais à trois quarts du temps, je ne le suis pas. Je ne vois pas la nécessité de me maquiller. Bref, je pense que ma pire habitude, c'est de ne pas être assez constante au niveau de mes soins de maquillage et des cheveux. Je pense que c'est pas mal ça aussi. Une citation par laquelle tu voudrais que le monde vive. Ne fais pas aux autres ce qu'on aimerait pas qu'on te fasse. Sentez une belle, ça. Le respect des autres, le respect de soi, c'est super important pour moi. Je trouve que tout le monde devrait faire la même chose. Se respecter, puis lâcher de se parer dans le dos, puis essayer d'être le plus honnête possible, mais le plus respectueux possible aussi. Voilà. Combien d'heures prends-tu pour te préparer chaque jour? Très peu de temps. Je te dirais, le matin, souvent je me lève très tôt, je peux me lever à 5h30 le matin pour aller travailler. Ça ne me tente pas nécessairement à 5h30 le matin de faire le gros maquillage, de me préparer vraiment beaucoup. Je ne trouve pas la nécessité, surtout avec mon métier. Je vais peut-être plus me préparer en plus la fin de semaine que je vais faire un jour de semaine. Mais si on prend le temps pour me préparer, je me dirais en tout départ tout, désolée, je viens d'accrocher la caméra, que 10 à 15 minutes pour me préparer par jour, c'est pas mal suffisant. Pour une grosse routine, je dirais 20-25 minutes maximum. Donc, c'est pas mal ça. Ton vidéo préférée sur YouTube? Wow! C'est difficile de choisir parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup de vidéos. Je pourrais dire mon type de vidéo préférée. Présentement, c'est les vidéos des nouveaux produits de chez Loche parce que, sérieusement, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ce sont des vidéos de revues de chandelles. J'aime vraiment, vraiment ça. Ça m'aide à mes choix. Mais j'aime aussi beaucoup les vlogs. J'aime beaucoup les tags. J'aime vraiment toutes sortes de vidéos présentement. C'est fou, là. Mais un vlog que je suis assis immense, c'est It's Judy's Life. On dirait qu'à chaque fois, j'essaie de ne pas le manquer. C'est le premier vidéo, un des premiers vidéos que je vais cliquer sur YouTube le matin quand je vais. Donc, c'est pas mal ça. Non, un YouTuber que tu aimes et qui mérite plus de vues ou d'abonnés qu'il y en a déjà. Il y en a plusieurs. Et ça va vous étonner parce que c'est pas nécessairement des make-up gurus. Parce que les make-up gurus, ils ont facilement beaucoup, beaucoup d'abonnés vu le type de visionnement qu'ils reçoivent. Moi, ce que je veux vous dire, il y a trois personnes, trois Québécois, que j'aimerais vraiment que vous ayez abonné à cette chaîne, à leur chaîne. Parce que, sérieusement, ils ont besoin de ça. Et c'est mes collègues à moi. C'est les collègues d'accro des jeux. Donc, il y a entre autres Benoît, Big Ben, qui est accro des jeux en un seul mot sur YouTube. Je vais sûrement faire un lien en bas. Je pense que les trois, je vais faire un lien en bas. Il y a Antetize, Pierre-Luc Espantoso, si je ne me trompe pas, qui, lui aussi, a une super chaîne, qui commence à la faire sur YouTube, qui était sur ta clé avant, mais qui commence à la faire sur YouTube. J'aimerais beaucoup que vous alliez l'encourager. C'est vraiment un super... un super critique de jeu. Et il y a Reviar, pas Reviar CA, Reviar CA également, mais il n'y en a pas besoin. Il y a vraiment beaucoup d'abonnés. Retro Gamer PQ, également, qui est un collègue à moi qui n'a pas beaucoup d'abonnés. Donc, c'est trois critiques de jeux vidéo et de très bonnes critiques de jeux vidéo. Donc, je vous encourage fortement à aller vous abonner à leur chaîne. Je vais mettre leur lien en bas de cette vidéo-ci. Il y en a... C'est vraiment d'excellentes critiques de jeux. Et c'est tous des gars, oui, peut-être, mais c'est vraiment... ils ont vraiment une très, très... de très belles qualités au niveau de leur critique. Une chose pour laquelle tu es excitée pour l'année à venir. Noël, c'est sûr, sûr que Noël, je suis vraiment excitée à ça, plus que Halloween. Halloween, c'est une fête normale pour moi, mais Noël, c'est vraiment une super belle fête pour moi. Pour l'année à venir, je sais que Benoît et moi, on veut faire un voyage bientôt, au mois de mai. On va peut-être aller passer une fête de semaine à New York. On ne sait pas encore quand, mais ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'y aller parce que je suis allée une seule fois et c'est en 2000. Ça fait que j'ai vraiment hâte d'y retourner. Et voilà, c'est vraiment deux événements que j'ai vraiment hâte au cours de l'année. « Ton moment le plus bizarre ou gênant en filmant? » Je dirais que c'est plus dans mes premiers, premiers vidéos. C'est sûr que je ne faisais pas nécessairement ici, dans mon appartement, mais quand j'habitais chez ma maman. Parce que, veux, veux pas, j'avais toujours l'impression qu'on m'épiait quand je... Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'on m'épiait quand je faisais mes vidéos. Et c'était un petit peu plus gênant. Pour moi, les premières vidéos, je faisais moins à l'aise également. Ça fait que ça me... Ça me gênait plus. Sinon, on parle de ça un moment gênant. Je dirais les premières fois que j'ai fait des vlogs en public, ça, ça a été un petit peu plus gênant. Au moment, « Outfit of the day », le premier que j'ai fait, j'étais dans la famille. Et c'était pas évident de voir le regard des autres, de voir tourner. C'était pas nécessairement évident. Mais bon, je m'habitue de plus en plus. Sinon, j'ai pas nécessairement de moments bizarres ou gênants. Sauf peut-être quand mon chum s'incruste dans mes vidéos sans que... pas que je m'en rende compte, mais sans... sans savoir à l'avance, disons. Donc, c'est pas mal ça. Combien ça te prend de temps à peut-être préparer pour une vidéo? C'est... Ça dépend des vidéos, encore une fois. Pour un tag, tout dépend du tag. Des fois, il faut que j'apporte des éléments avec moi. Donc, ça me prend un petit peu plus de temps. Moi, je fais pas de tutoriel de maquillage ou quoi que ce soit comme ça. Donc, j'ai pas vraiment besoin de me préparer pour ce genre de vidéos-là. Mais, ça me prend environ... Je fais un petit peu de recherche sur Internet, c'est sûr. Quand je veux parler d'un produit comme quand j'ai parlé des produits de iOS, j'ai pas eu le choix de faire une recherche approfondie parce que je voulais savoir de quoi je parlais le plus possible. Donc, ça dépend vraiment. Moi, j'essaie tout le temps quand j'ai des produits suffisiques, surtout, de faire une plus grande recherche. Sinon, je vais surtout comme ça vient devant la caméra. Portes-tu des pantalons présentement ou portes-tu le bas de ton pyjama? Moi, je porte mes pantalons ou je porte quelque chose de confortable le plus possible. Mais, ça m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant d'avoir un bas de pyjama puis d'avoir un haut normal. Je sais que ça arrive parfois à certaines Youtubers, mais non, moi, ça m'est pas encore arrivé. Je sais pas si ça va m'arriver un jour, je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas encore fait. De quoi es-tu le plus fière présentement dans ta vie? Dans ma vie, en général, c'est d'être rendue où je suis, d'avoir mon indépendance, d'être vraiment en appart avec mon amoureux, d'avoir une belle vie, d'avoir un travail que j'aime beaucoup, d'avoir des plans pour le futur, d'être bien dans ma vie, d'être heureuse, c'est ce que j'aime le plus. Puis c'est ce que je suis le plus fière en tant que Youtuber et ça, c'est vraiment vrai. Je m'attendais pas en ce qu'en un an et demi, j'ai 447 abonnés à ce jour et à peu près une... Sur ma page Facebook, j'ai 68 personnes qui ont créé que j'aime jusqu'à maintenant. Mais d'avoir ce public-là qui me suit puis qui me demande tout le temps quand est-ce que tu vas faire nos vidéos? Mais d'avoir des abonnés puis des gens qui apprécient ce que tu fais, c'est vraiment quelque chose que je suis vraiment fière. Je m'attendais pas à créer une petite communauté comme ça autour de mes vidéos. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent et faites en sorte que je me rende encore plus loin là-dedans. Personnellement, si je peux atteindre le 1000 abonnés, je serais tellement, tellement contente. Mais présentement, avec 447 abonnés, je fais wow! Merci beaucoup tout le monde et c'est vraiment... De ça, je suis vraiment fière. Vraiment, d'avoir pu rejoindre autant de gens avec mes vidéos, avec ma personne à moi. C'est fou, là. C'est vraiment fou. Puis, c'est pas mal tout. J'ai fini le tag des confessions d'une beauty guru. J'espère que vous l'avez appréciée. Laissez-moi vos commentaires en bonne vidéo. Je fais mon possible pour y répondre le plus rapidement possible. Et on se revoit en la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. À la prochaine.